Bonjour, la correction des examens est terminée. Vous pouvez voir derrière moi. 22 heures de correction. Alors, ça a bien été. Maintenant, j'aimerais partager avec vous les solutions de l'examen. Donc déjà, je me transporte ici sur l'iPad. Déjà, si vous allez sur le site du cours, dans la section examens, tout en bas où il y a les questions des examens des années précédentes, j'ai publié les questionnaires pour les questions en français et en anglais de 2018. Je vous propose qu'on va regarder ensemble les difficultés principales. On va coder quelques solutions ensemble, puis j'espère que ça va vous être utile, puis que ça va vous donner un bon point de départ pour vos prochains cours. OK? Donc, ici, j'ai les questions en anglais, mais vous pouvez suivre en téléchargeant le questionnaire en français. OK? Donc, la première question portait sur cette classe qui s'appelle Boeing. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme défi au niveau de cette question-là? Bien, déjà, il y a certains étudiants qui avaient remarqué que les méthodes, par exemple, les méthodes BOOM, les méthodes BAM étaient des méthodes d'instance. Donc là, il y avait une petite confusion pour certains étudiants. On nous a dit que ça ne compile pas. Je peux vous assurer que cette classe-ci compile. En fait, on peut même vérifier ensemble si vous voulez. Alors, j'ai ici la classe Boeing, la même que vous avez eue pour l'examen. Je suis sur mon bureau. Je m'en vais dans les solutions. Question 1. Java C. Boeing. Ça compile parfaitement. On peut même déjà regarder qu'est-ce qu'on avait comme solution. Alors, Java Boeing. Voici, ça fonctionne. Il y a eu une exception, mais elle a été attrapée, comme on va voir, dans une minute. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans ce programme-là? Il y a une méthode principale. Dans la méthode principale, on crée un objet Boeing. Donc, certains d'entre vous m'avaient dit, « Non, non, on ne peut pas faire ça. Oui, vous avez vu, ça compile parfaitement. J'ai une méthode principale ici. Elle est statique. De cette méthode principale-là, je crée un objet. La référence Boeing pointe vers l'objet créé. On appelle la méthode BAM de l'objet désigné par Boeing. Alors, c'est cette méthode ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel à la méthode BOOM à l'intérieur de la partie TRY de l'énoncé TRY-CATCH. Donc, on appelle la méthode BOOM. Ici, il y avait aussi une certaine confusion pour certains étudiants. Qu'est-ce que TRY? La valeur logique de TRY est toujours vraie. Donc, IF TRY va toujours retourner vrai. On va donc aller à l'intérieur du IF. On lance cette exception-là. Donc, la méthode BOOM termine abruptement. On n'exécute pas l'énoncé qui est ici. Puisqu'il y a un bloc CATCH dont le type du paramètre est le même que l'exception qui a été lancée, on va attraper le contrôle ici. On va afficher un message. Ici, E désigne l'objet qui a été lancé. C'est un objet RuntimeException. Ça va donc afficher le nom de la classe avec le message qui avait été encapsulé dans cet objet-là. Donc, ici, on avait encapsulé le message ouch. Donc, on va afficher RuntimeException ouch. Puisqu'on vient de récupérer la situation d'erreur, on n'est maintenant plus en mode exception. Le contrôle reprend et poursuit après le bloc TRY-Catch. On va donc afficher Finished. La méthode BAM termine normalement. Le contrôle revient ici et le programme termine de façon tout à fait normale. Donc, il fallait vraiment s'apercevoir que se rappeler, comprendre que quand on attrape une exception, le contrôle reprend à la suite du bloc TRY-Catch. On ne revient pas en arrière. Ensuite, un bloc TRY-Catch n'a pas toujours besoin d'avoir une partie Finely. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas toujours possible d'avoir une partie Finely. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y avait cette curiosité de IF TRUE? On va l'enlever. Comme ça. On va inventer le code. Compile. Alors, vous voyez que le compilateur dans ce cas-ci a été en mesure de détecter qu'il serait impossible d'exécuter l'énoncé System Out Print Line Saved. C'est impossible parce que de façon inconditionnelle, toujours, on va lancer une exception. On va donc terminer l'exécution de la méthode BOOM à cette ligne-là. pour déjouer le compilateur. Mon truc, c'est d'ajouter ici un énoncé IF TRUE. Le compilateur est intelligent, mais pas tant que ça. Il ne s'aperçoit pas que TRUE va toujours être TRUE. donc on va forcément toujours aller ici et on n'ira jamais là. On a fait un petit truc comme ça. J'ai réussi à déjouer le compilateur pour faire un exemple simple pour cette question-là. OK. Donc, je pense que ça a été une question qui a été quand même assez bien solutionnée. On passe à la question 2. Question 2. Donc, question 2, c'était une question qui utilisait une classe alpha, une classe beta, puis une interface gamma. beta est une sous-classe d'alpha et c'est beta qui réalise l'interface gamma. Pour une question comme ça, je vous suggère vraiment de dessiner la hiérarchie des classes. Il y avait donc beta est une sous-classe de alpha. Puis ici, c'est important de voir que c'est beta qui réalise l'interface gamma. Donc, le diagramme UML ressemble à ceci. On a donc gamma ici. Parfois, ça peut être difficile de répondre à ces questions-là avec des noms comme ça qui sont très abstraits. Alpha, beta, puis gamma. C'était un peu notre but. C'était pour voir comment est-ce que vous comprenez la mécanique de ces choses-là quand on a une classe qui est une sous-classe et quand on a une classe qui réalise une interface. Un petit truc qui pourrait vous aider dans des situations comme ça, ce serait de vous faire un exemple équivalent mais concret. On pourrait avoir par exemple qu'alpha, la superclasse, en fait, c'était la classe shape. Sa sous-classe, beta, c'est circle. Puis l'interface à implémenter, c'est comparable. Donc, dans un diagramme comme ça, on a que tous les cercles sont des formes géométriques. Par contre, toutes les formes géométriques ne sont pas des cercles. Parmi les formes géométriques, il pourrait y avoir des triangles, des rectangles, etc. Dans la construction que j'ai faite, il y a seulement les cercles qui sont comparables, qui possèdent une méthode compare to. La classe shape n'a aucune relation avec l'interface comparable. Donc, ça peut être utile de vous faire un petit exemple comme ça pour raisonner. Alors, première sous-question, on crée un objet de la classe alpha, c'est la superclasse. On sauvegarde ça dans une variable A1 de type alpha. Ici, il ne devrait pas y avoir de confusion. Le type de l'objet est le même que le type de la référence. Donc, ça, ça fonctionne. On affiche le contenu de l'objet désigné par A1. Donc, ici, de façon implicite, on a un appel à la méthode toString. Chaque fois que la méthode print reçoit la référence d'un objet, de façon implicite, il y a un appel qui est fait à toString. Donc, c'est le toString de l'objet alpha. Ça va donc afficher alpha. Sous question B, on crée un objet beta qu'on sauvegarde dans une référence de type alpha. Donc, on peut faire ça parce que beta est une sous-classe de alpha. Donc, tous les cercles sont des formes géométriques. Tous les bêtas sont des alpha. Ensuite, ici, il pouvait y avoir peut-être un peu de confusion. Il y a une méthode toString qui est appelée. Quelle méthode est appelée? Donc, en Java, le mécanisme qui est impliqué ici, on l'appelle latebinding ou association dynamique. C'est la méthode de l'objet qui est appelée. Donc, ici, l'objet est un objet beta. Ce sera donc la méthode toString qui est définie dans la classe beta qui est appelée. alpha. on crée un objet alpha. Donc, on se souvient, on a la hiérarchie alpha sous classe beta. donc, cette référence-là est de type beta. On ne peut pas sauvegarder la référence d'un objet qui est plus générale que le type de la référence. ici, si ça aide, pensez à shape et circle. il n'est pas logique de créer un objet forme géométrique et de le sauvegarder dans une variable aussi spécifique que circle. Donc, ici, ça ne compile pas. Prochaine sous-question, on crée un objet beta. On le sauvegarde dans une référence dont le type est beta. Donc, ici, c'est le cas qui ne porte pas à confusion. Le type de la référence, c'est le même type que la classe. On appelle une méthode toString. C'est celle qui est dans désolé, dans la classe de l'objet. Alors, ici, intéressant, on crée un objet alpha. Alpha, c'est la super classe. on sauvegarde ça dans une référence de type alpha. Pas de problème. Sauf qu'on veut appeler une méthode gamma. Si vous vous souvenez, dans le diagramme, ce qu'on avait, c'est gamma, c'était une méthode qui était définie dans l'interface gamma. et c'est beta qui réalise cette interface-là et alpha n'a aucune relation avec l'interface. Donc, ça ne compile pas et ça ne compile pas à cause de cet appel-ci. Le type alpha ne possède pas une méthode gamma. prochain sous-question, on crée un objet beta. On sauvegarde dans une référence de type alpha. Donc, alpha est en haut. Comme ça. Sous-classe, c'est beta. beta réalise l'interface gamma. Donc, cet objet-ci possède une méthode gamma. Par contre, le problème survient ici. Le compilateur analyse le programme ligne par ligne de façon indépendante. Donc, la première ligne est valide. Puisque beta est une sous-classe de alpha, je peux utiliser une référence de type alpha pour désigner cet objet-là. Cet objet-là possède une méthode gamma, mais parce que j'utilise une référence de type alpha, on ne me permet pas d'utiliser la méthode gamma. Encore une fois, si ça aide, pensez à notre exemple shape, circle, comparable. Donc, ici, on peut sauvegarder la référence d'un set dans une variable de type shape. Ça fonctionne. Par contre, quand on fait ça, on ne peut pas utiliser la méthode compareTo parce que dans le diagramme ici, il n'y a aucune relation qui existe entre la superclasse shape et l'interface comparable. Donc, ne compile pas. Ici, on crée un objet de la classe beta, on sauvegarde dans une variable référence de type beta. Beta réalise l'interface gamma. Cet objet-là possède une méthode gamma. On l'appelle sa fiche gamma. H. gamma est une interface. On ne peut pas créer un objet à partir d'une interface. Ça ne compile pas. I. Je crée un objet de la classe alpha. Puisqu'il n'y a aucune relation qui existe entre alpha et gamma, je ne peux pas sauvegarder l'objet alpha dans une référence de type gamma, ça ne compile pas. J. Je crée un objet de la classe beta. Beta réalise l'interface gamma. Ça fonctionne. J'appelle la méthode gamma. Ça affiche ce message-là. question 3. Alors ça, ça devait sentir le réchauffer. C'est exactement une question qu'on a prise de l'examen de mi-session. On l'a choisie parce qu'il y avait eu des difficultés au niveau de la mi-session. puis on voulait s'assurer que vous aviez travaillé et bien compris. Il semble que pas tout le monde a bien compris. Donc c'est l'algorithme qui utilise une pile. C'est l'algorithme qui lit les éléments de l'entrée. Lorsque ce sont des nombres, on les met sur une pile. dans ce cas-ci puisqu'on va construire une représentation infixe de l'entrée. Ce qu'on va mettre sur la pile, ça va être des chaînes. Donc je lis un prochain élément. C'est le 3. Ça va sur la pile. Je lis un prochain élément. Symbole de multiplication. Donc hop est égal à symbole de multiplication. J'ai besoin de ces opérandes. La première chose qui sort de la pile, c'est le côté droit d'une sous-expression. Ensuite, je sors le 4. Je mets ça dans L. À ce moment-ci, notre pile est vide. Et là où il y avait peut-être un peu une certaine difficulté, c'est qu'il faut bien comprendre que cet algorithme-là est très naïf. Il ne ne comprend pas la notion de priorité des opérateurs parce que l'expression post-fix encode déjà cette information-là. Les opérateurs sont injectés au bon endroit dans la séquence de jetons pour forcer pour forcer l'évaluation des opérations au bon endroit. Quand on reconstruit la chaîne infixe à partir de l'expression post-fix, pour ne pas perdre la priorité des opérateurs, il faut systématiquement ajouter les parenthèses même si l'utilisateur, nous, l'humain, on sait qu'elles ne sont pas nécessaires. Donc, ce qu'on s'attendait, c'est une expression comme celle-ci où toutes les parenthèses, même celles qui ne vous semblent pas nécessaires, incluant celles de l'extérieur, ont été rajoutées parce que l'algorithme est très systématique pour s'assurer qu'il ne perd pas l'information sur la priorité des opérations, il va systématiquement ajouter ces parenthèses-là. Question quatre. Donc, ça, c'est une question où on voulait valider vos habiletés à programmer, on voulait s'assurer que la programmation orientée objet est bien comprise, entre autres, cette idée-là d'état d'un objet, chaque objet a un état, les méthodes d'instance peuvent changer son état. Ici, il y avait en UML la représentation du concept d'interface, donc un objet range réalise l'interface iterator. Quand vous voyez ces mots-clés-là, can be seen as, ça aussi, c'est un signe qu'on parle d'une interface. cette question-là est inspirée de Python. En Python, il existe une fonction qui s'appelle range. On peut dire for i in range 5 print i donc on s'est inspirée de cette fonction-là de Python pour créer cette question-là. On en a fait une version orientée objet de sorte que l'objet range a une valeur initiale. Sa valeur initiale, c'est 0. Lorsqu'on demande à l'objet « As-tu une prochaine valeur à me retourner? » Il dit oui. J'appelle la méthode next de cet objet-là. Premier appel, on me retourne de 0. Est-ce qu'il y a encore des valeurs à retourner oui puisqu'on n'a pas fait 5 appels à la méthode next? J'appelle la méthode next, ça doit retourner 1. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui. Appel à next, ça va retourner 2, etc. Éventuellement, lorsqu'il y aura eu 1, 2, 3, 4, 5 appels, la méthode next va dire non, il n'est plus possible de faire des appels. Si on forçait un appel supplémentaire, on s'attend à ce que l'expression illegal state exception soit lancée. Alors, je vous propose cette implémentation-ci. Il y a une interface qui s'appelle iterator, qui a une méthode as next et une méthode next. Dans ce cas-ci, la méthode next retourne un entier. Range implémente l'interface iterator. iterator doit donc posséder une méthode has next et next. Il y a un constructeur qui reçoit le nombre maximal d'itération et l'itérateur devait avoir un mécanisme pour se souvenir du nombre d'appels qui ont été faits à la méthode next. dans mon cas, j'utilise une variable que j'ai appelée iter pour itération comme compteur. Puis, j'ai une variable d'instance number qui va mémoriser le nombre maximal d'itérations ou d'appels qu'on peut faire à la méthode as next. Tout simplement, as next retourne vrai si le nombre d'itérations qu'on a fait jusqu'à maintenant est inférieur à number. Next, première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on n'a pas atteint la borne supérieure, qu'on n'a pas déjà fait un nombre suffisamment grand d'appels à la méthode next. Donc, si iter est égal à number, on lance l'exception, sinon, on retourne la valeur de iter et on l'incrémente ensuite. Donc, quand le plus plus est après, ça veut dire saisis la valeur actuelle, c'est celle-là qui va être retournée et ensuite incrémente la valeur. Si on l'avait fait dans l'autre sens, on aurait d'abord incrémenté et retourné la valeur qui a été incrémentée. Dans ce cas-ci, ça n'aurait pas fonctionné, ce n'était pas la bonne chose à faire. alors, allons ici et on va ouvrir aussi plus quatre. OK, donc, je vous montre que ça compile bien. Q4, Java C, tous ces concepts-là, Java Q4. Donc, on a créé un objet range. On lui a dit le nombre maximal d'itération c'est 5. puisque l'objet range réalise l'interface itérateur, iterator, on peut sauvegarder l'objet range dans la variable i et ça fait le travail. Si on change la borne ici, ça va créer un itérateur qu'on peut appeler au maximum 10 fois. Java Q4. Oups. Je n'ai pas sauvegardé. qu'est-ce qu'il se passe? qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? compilons et voilà. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Et voilà. OK. Donc, vous avez vu qu'il y avait un autre Q4. C'est que j'avais J'ai créé une implémentation alternative. Je vais l'appeler alt ici. Il y a un certain nombre d'étudiants qui ont été un peu déroutés, je pense, parce que l'itérateur, on l'a utilisé sur des listes. Ils ont donc senti le besoin de créer un itérateur qui allait fonctionner sur une structure de données. Ces étudiants-là, ce qu'ils ont fait, c'est soit qu'ils ont créé un tableau de valeurs, ou certains ont même implémenté une classe imbriquée statique Node et ont ajouté les valeurs de l'itérateur, 0, 1, 2, etc. Dans cette structure de données-là, j'ai vu des étudiants utiliser des fils, des listes chaînées, gérer eux-mêmes une structure chaînée de nœuds, d'objets Node, ou comme dans ce cas-ci, utiliser un tableau pour sauvegarder des valeurs. Donc, à ce moment-là, dans le constructeur, un tableau était créé, il y avait la bonne taille. Ces étudiants-là ont ajouté dans le tableau la valeur i à chacune des positions du tableau. Asnext était vrai si la valeur du compteur était inférieure à la longueur de cette structure de données-là. Et la méthode next retournait l'élément qui se trouvait à la position itér du tableau. Donc, tout ça, ça fonctionne. On peut le vérifier. Si on va dans mon implémentation alternative, on va regarder qu'on a la bonne implémentation. Vous voyez, c'est celle-là. Alors, Java C, si on regarde, Q4, c'est celui qui fait 10 itérations. Java Q4. Ça fonctionne parfaitement. Sauf que, dans ce cas-ci, le tableau n'était pas nécessaire. On a un tableau ici où, à la position 0, il y a la valeur 0. À la position 1, il y a la valeur 1. À la position 2, il y a la valeur 2, etc. Et notre compteur contient exactement la même information. Au début, la valeur du compteur, itér, c'est 0. Au premier rappel, après un premier rappel, la valeur de itér est incrémentée. On va donc aller à la position 1, retourner la valeur 1. Donc, ce n'était pas nécessaire. On n'a pas déduit des points pour ça, mais vraiment l'implémentation qui est préférable, celle qui utilise moins de mémoire, c'est celle-ci. Ici, il n'y avait pas lieu de faire appel à un tableau, une liste ou quoi que ce soit. Je regarde mes notes maintenant. Donc, question 4. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à redire? Donc, vraiment aussi, une des raisons qui a justifié cette question-là, c'est que dans le devoir 3, où on avait les cubes, le problème qui s'appelle Instant Insanity, il y avait cette idée-là aussi d'un concept qui ressemblait à un itérateur où on faisait pivoter les cubes et on devait se souvenir de l'itération à laquelle on était. Donc, c'était un peu pour vous rappeler ce devoir 3-là que vous avez fait. OK. Donc, on va passer maintenant à la question 5. OK. Donc, vous avez la solution ici, mais on va reconstruire cet arbre-là ensemble pour s'assurer que tout est bien compris. Il y avait un arbre vide qui a été créé. On ajoute la valeur 4, puisqu'il est vide, ça devient la seule valeur qui est dans cet arbre-là. On ajoute la valeur 8. Un arbre binaire de recherche, c'est un arbre tel que toutes les clés qui se trouvent à droite d'un nœud sont plus grandes et toutes celles qui sont à gauche sont plus petites. Donc, ici, 8 doit être ajouté à la droite, puisque c'est une valeur qui est plus grande. J'ajoute le 2, il s'ajoute à gauche, puisque 2 est plus petit que 4. J'ajoute le 6. Le 6 est plus grand que le 4, mais plus petit que le 8. Le 6 s'ajoute ici. J'ajoute le 7. 7 est plus grand que 4, plus petit que 8, et plus grand que 6. Le 7 s'ajoute ici. J'ajoute le 5. 5 est plus grand que 4, plus petit que 8, plus petit que 6, s'ajoute ici. On ajoute le 9. 9 est plus grand que 4, et plus grand que 8. Le 9 s'ajoute ici. J'ajoute le 1, plus petit que 4, plus petit que 2. Le 1 s'ajoute ici. Et finalement, le 3. Plus petit que 4, plus grand que 2, le 3 est inséré ici. Donc maintenant, par construction, chacun des nœuds de cet arbre-ci vérifie la propriété que toutes les clés à gauche d'un nœud sont plus petites, et toutes les clés qui sont à droite sont plus grandes que la clé parent. On avait dit dans le cours qu'un arbre est balancé si les nœuds qui n'ont pas deux enfants sont situés dans les deux derniers niveaux. Donc ici, cet arbre-là a cette propriété-là. Sa profondeur est 3, puisqu'on a défini la profondeur comme étant le nombre de liens à suivre pour se rendre à un nœud, et la profondeur d'un arbre et la profondeur du nœud le plus profond. Donc ici, c'est étroit. Ensuite, on vous demandait de faire des parcours pré-ordre, en ordre, et post-ordre. Alors, j'ai ici Binary Search Tree, notre implémentation de l'arbre binaire de recherche. J'ai défini visite comme étant tout simplement une méthode qui affiche la valeur d'un nœud. Un parcours pré-ordre, c'est un parcours qui débute à la racine, et en pré-ordre, on fait le traitement du nœud courant d'abord. ensuite, on fait tout le travail à gauche et à droite. Et ça, on le fait de façon récursive. On va donc aller à gauche. Première chose à faire, c'est visite. Ensuite, on y va à gauche, puis à droite. Un parcours symétrique ou en ordre, c'est un parcours qui débute à la racine, et c'est un parcours où on fait d'abord tout le travail à faire à gauche, ensuite, on visite, ensuite, on va à droite. Ça a la propriété d'afficher les valeurs en ordre. Finalement, le parcours post-ordre, c'est un parcours qui débute à la racine, on fait tout le travail à gauche, tout le travail à droite, et ensuite, on visite le nœud courant. Alors, ça, c'est la question 5. On compile tout ça. J'exécute Q5. Il y avait un affichage, la profondeur était 3. Voici le parcours pré-ordre, symétrique, et post-ordre. OK? Donc, ça, ça a été une question qui a été assez bien réussie. question 6. Ça, c'était une question vraiment où je voulais valider vos connaissances au niveau des références et des appels de méthode. Puis, on a vraiment beaucoup insisté cette année sur cette idée-là de bien maîtriser la notion des références, de bien comprendre l'appel de méthode sur Piazza. Il y avait une question qui s'appelait Swap, qui utilisait des tableaux et c'est exactement la même chose ici. s'il y avait un problème, un piège avec cette question-là. Alors, OK, donc, on s'en va dans répertoire Q6. Compile. OK, donc, il y a une méthode test qui reçoit la référence d'une pile. Dans cette méthode-là, on crée une autre pile. On la désigne avec la variable locale TMP. Tant que la pile passée en paramètre n'est pas vide. On retire les éléments de cette pile-là. On ajoute dans une pile temporaire. Et là, il y avait s égale TMP. On va tracer l'exécution de ça. Alors, ça débute avec la méthode principale. Il y a la mémoire de travail. Mémoire de travail pour main. La mémoire de travail, ça comprend les paramètres. Donc, ici, args, mais ce n'est pas bien important pour cette question-ci. Et les variables locales. Ici, s est une variable locale. on crée un objet LinkStack. Puisque l'implémentation ici n'est pas bien, bien importante, je vais faire une représentation un peu abstraite, mais ce qui est important de voir, c'est s est une variable référence qui désigne un objet LinkStack. J'ajoute A à l'objet désigné par S. J'ajoute B, J'ajoute C, J'ajoute D. On affiche l'étiquette Before. On va afficher le contenu de la pile. On l'a ici. On fait un appel à la méthode test. Donc, il y a la mémoire de travail pour la méthode test. La mémoire de travail, c'est les paramètres, ici S, et les variables locales. Dans ce cas-ci, il y en a une, c'est TMP. Le paramètre S pour la méthode test en mémoire, il est situé dans la mémoire de travail pour la méthode test. Ce n'est pas le même S que la variable locale de la méthode principale. Au moment où on fait l'appel, juste ici, on va copier la valeur du paramètre actuel S dans le paramètre formel S, ici, de la méthode test. C'est une copie. Lorsqu'on copie une référence, les deux variables pointent vers le même objet, mais ces deux variables là sont distinctes. On exécute la méthode test. S n'est pas vide. Oups, on revient en arrière. On a créé un objet link stack. Il y a une autre pile qui a été créée. C'est temp qui désigne cette pile-là. on exécute la boucle. L'objet désigné par S n'est pas vide. On fait un appel S.pop. On va aller chercher le D. On va l'insérer dans la pile désignée par temp. La pile n'est pas vide. On va aller chercher le C. On va le pousser sur le dessus de la pile. Elle n'est toujours pas vide. S.pop. On obtient le B. On met ça sur la pile désignée par temp. La pile désignée par S n'est toujours pas vide. On fait un appel à S.pop. On obtient le A. qu'on ajoute à la pile désignée par temp. Et là arrive l'énoncé qui nous pose certains problèmes. On a dit copie la valeur de temp dans S. Copie la valeur de temp dans S. Ce que ça veut dire c'est prends cette référence -ci, celle qui désigne la pile qui contient présentement les éléments. Et sauvegarde ça dans le paramètre S qui est dans la mémoire locale, la mémoire de travail de test. Le résultat c'est le paramètre RS pointe vers cette pile-là. Il ne pointe plus vers la pile qui est désignée par S, le S de la méthode principale. On a terminé notre travail. La méthode test termine. On reprend le contrôle dans la méthode principale. On affiche l'étiquette after. On affiche le contenu de S. On va afficher dans ce cas-ci la parenthèse carrée ouvrante et la parenthèse fermante. Donc ça c'est le bon résultat. C'est ce qu'on s'attendait à retrouver comme solution. Il faut faire attention. Ici il y a un certain nombre d'étudiants qui ont dit S est nul. Il y a une très grande différence entre une variable référence qui ne pointe pas vers un objet et une variable référence qui pointe vers un objet qui est vide. Si S désigne une pile qui est vide, l'appel S. is empty est valide parce que je peux aller dans l'objet désigné par S activer la méthode is empty et elle va me dire si oui ou non cette pile est vive par contre si S variable référence a une valeur nulle ça veut dire que S ne pointe pas vers un objet S. is empty causerait une exception null pointer exception dans ce cas -ci. ok donc plusieurs étudiants ont malheureusement écrit qu'après l'appel on avait DCBA et ça c'était faux c'était incorrect ok donc c'est pas ça qu'on a donc c'est tout compilé java test stack ok on voit bien que c'est ce qu'on a on va regarder dans le code source parce que j'ai quelques questions test ok donc j'ai l'impression que si j'avais demandé en classe mais comment est-ce que je peux corriger la situation comment est-ce que je peux faire en sorte que la pile qui est désignée par S dans le programme principal contienne les éléments dans l'ordre inverse puis là j'ai l'impression que certains étudiants m'auraient dit il faut retourner la référence en question et la reprendre ici S est égal à test de S comme ça j'ai l'impression que j'aurais eu ça comme réponse ok ici il manquait un retour et effectivement ça donne le bon résultat sauf que c'est pas comme ça qu'on code généralement les choses en orienté objet ok donc je reviens en arrière on m'a passé la référence de l'objet pile en question la façon de faire c'est vraiment de remettre tout dans cette pile là donc tant que temp point donc la pile désignée par temp n'est pas vide j'ai encore j'ai encore cette référence vers la pile qu'on m'avait passée en paramètre s point push de temp point pop je retire de temp est-ce que ça ça va fonctionner non ça ça va remettre les éléments dans le même ordre donc il manque une petite étape ici temp 2 temp 2 temps que temp n'est pas vide temp point pop on met ça là et là on va remettre on va retirer à nouveau donc il faut faire plusieurs inversions ici tant que temp 2 n'est pas vide on va retirer de temp 2 puis on va remettre les choses dans s ok j'ai reçu j'ai reçu tac ok donc ça ça fait le travail ça a renversé mais ça a nécessité l'utilisation d'une pile intermédiaire ici ça serait peut-être plus clair si j'avais appelé celle-ci rêve comme reverse et si j'avais appelé celle-ci forward comme dans vers l'avant à ce moment-là on verrait bien fwd tant que reverse n'est pas vide on met ça dans forward forward fwd fwt est-ce qu'il me reste des des choses non donc je pense que ça ça aurait été un petit peu plus clair comme implémentation et ça fait le travail ça renverse ok bon ça c'était pour la question 6 question 7 c'est la question sur la récursivité question qui a été assez bien réussie je pense certains étudiants ont eu quelques difficultés parce que c'était bien compact à voir qu'il y avait en fait une méthode publique à deux paramètres une méthode privée à trois paramètres de l'extérieur on appelle la méthode publique à deux paramètres celle-ci va lancer le premier appel à la méthode récursive en passant la valeur head et en passant les paramètres i et j aussi qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme défi ici il fallait voir qu'il n'y avait pas de constructeur mais qu'on utilisait le constructeur par défaut constructeur par défaut mais des valeurs par défaut dans les variables d'instance ici head a la valeur nulle 16 a la valeur 0 ça ne pose donc pas de problème donc ce code-là fonctionne peut être compilé je vous montre ça ici ça va dans Q7 java c étoile ça compile je vous montre que link list c'est l'implémentation qu'on avait pour l'examen donc possède une classe node il y a un appel il y a une méthode publique test rec qui fait un appel à une méthode privée test rec qui elle a une référence de type node c'est ce paramètre-là et les paramètres ISJ qui vont contrôler la récursivité donc ce que cette méthode là fait c'est il y a un premier code base qui dit si la valeur de J est égale à 0 je retourne 1 si la valeur de I est égale à 0 je retourne 1 plus la valeur d'un appel récursif où j'ai atteint un point où je ne décrémente plus la valeur de I je décrémente seulement la valeur de J éventuellement cette valeur de J va être décrémentée à chaque appel éventuellement sa valeur va être 0 et c'est à ce moment-là qu'on va retourner le 1 si on n'avait pas encore atteint la zone où I et J ont des valeurs 0 on fait tout simplement des appels récursifs en diminuant la valeur de I et en diminuant la valeur de J ok j'ai réécrit le code ici on va regarder ça ensemble ok donc on créait un objet linked list xs.dessus une variable head dans l'objet linked list dans la version qu'il y avait dans l'examen il y avait aussi une variable d'instance size et là on va faire des appels at last at last va ajouter des nœuds le premier va sauvegarder la valeur 0 à ce moment-là on a un élément dans la liste puis là on va faire 10 appels comme ça ok donc on aura 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 et 9 qui vont être dans notre structure chaînée comme ça tout ça est chaînée simplement chaînée comme ceci ok donc chaque objet node sauvegarde une valeur et il y a 10 objets il y a 10 éléments qui sont dans notre liste chaînée ok on affichait le contenu donc ça affichait ceci ensuite on appelait la méthode testrec de l'objet désigné par xs donc xs variable référence désigné à cet objet ci on active la méthode testrec dans cet objet là ok donc on avait un appel testrec de 2 et 5 qui est exécuté dans cet objet ici j'ai changé de couleur pour la méthode privée donc on a fait un appel où on a passé la valeur de head donc on a appelé la méthode testrec qui a trois paramètres testrec ici pour que ce soit plus compact je l'appelle c on a passé la valeur de head donc dans le premier appel ces points là on a passé les valeurs 2 et 5 alors est-ce que j est égal à 0 non il n'est pas plus petit ou égal à 0 est-ce que i est plus petit ou égal à 0 non on va donc exécuter ceci return testrec on passe c.next c c'est le paramètre puis on passe i moins 1 j moins 1 donc on va passer 1 et 4 on exécute testrec testrec on a paramètre c quand on a fait l'appel on a passé c.next donc dans cet appel on pointe là on a reçu les valeurs 1 et 4 est-ce que j est égal à 0 non est-ce que i est égal à 0 non on va donc exécuter encore une fois la dernière ligne donc on va faire return testrec testrec notre c c'est le paramètre on va passer c.next donc je fais ça c.next i moins 1 j moins 1 on exécute testrec c'est la méthode testrec qui a un paramètre c qui pointe ici dans la liste on a reçu 0 et 3 est-ce que j est égal à 0 non est-ce que i est plus petit ou égal à 0 oui on va donc exécuter cette ligne-ci on va donc retourner return 1 plus testrec de c.next est de i donc le i demeure inchangé 0 et de j-1 donc 2 j'exécute ce testrec là testrec un paramètre c dans ma liste il pointe là j'ai reçu 0 et 2 comme valeur de mon de mes i et j est-ce que j est égal à 0 pas encore est-ce que i est égal à 0 oui je vais donc exécuter cette ligne-ci on va faire return 1 1 plus testrec de c.next le i on le passe tel quel et j-1 on exécute la méthode testrec a un paramètre c il pointe ici on a reçu 0 et 1 est-ce que est-ce que est-ce que la valeur de j est égale à 0 non est-ce que la valeur de i est plus petit ou égale à 0 oui on va donc faire return 1 plus testrec de c.next i inchangé donc 0 j-1 donc 0 exécutons cet appel méthode testrec a un paramètre c qui pointe ici dans la liste on a reçu 0 et 0 j'exécute testrec commence toujours au début est-ce que j est égale à est plus petit ou égale à 0 absolument je termine l'exécution de testrec et je retourne 1 contrôle revient où on l'avait laissé 1 plus 1 2 je retourne la valeur 2 cet appel là est terminé retourne le contrôle là où on l'avait laissé 2 plus 1 égale 3 on retourne donc la valeur 3 cet appel là est complet reprends le contrôle ici je reçois la valeur 3 j'y ajoute 1 cet appel là est terminé je retourne la valeur 4 je retourne le contrôle ici testrec je retourne la valeur inchangée j'ai reçu 4 je retourne 4 l'appel termine je retourne je retourne le contrôle ici on avait dit return testrec je reçois la valeur 4 je relance la valeur 4 on revient maintenant à la méthode publique celle en vert elle reçoit la valeur 4 et c'est ce qu'on va afficher ok donc ça c'était pour la question 7 question assez bien réussie et finalement la question 8 où on voulait s'assurer que vous êtes en mesure de manipuler les variables référence c'était bien important de changer l'ordre des deux éléments donc il n'était pas question là de changer simplement les valeurs c'est à dire de faire quelque chose comme temp est égal à head.next.value head.next.value est égal à head.next.next.value et finalement head.next.next.value est égal à temp c'était pas ça qu'on voulait la solution que je vous propose c'est celle-ci où première chose à faire c'était de s'assurer qu'il y avait au moins deux éléments donc ici la méthode swap first c'est une méthode qui change l'ordre des deux premiers éléments on doit supposer que les variables d'instance size et head ont été initialisées comme il faut une liste chaînée avec une implémentation où il y a un nœud factice d'abord on aura le nœud factice et la taille est 0 donc quand la liste est créée à chaque fois qu'il y a des appels on va ajouter les nœuds à la liste puis on va incrémenter la valeur de 16 puis à chaque fois qu'on va retirer des éléments de la liste on va décrémenter la valeur de 16 donc ici on suppose que 16 a été initialisé correctement si la valeur de 16 si la taille de cette liste est inférieure à 2 on lançait l'exception et le code est beaucoup plus clair si on déclare des variables locales il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu des bonnes implémentations et n'ont pas utilisé de variables locales ça a pris 9 heures à corriger cette question là ça a été très très long et vraiment si vous étiez dans l'industrie je pense que vous auriez des commentaires très négatifs sur votre implémentation le code est très difficile à lire même pour vous pour vous assurer qu'il est correct c'est un travail très très difficile à faire si vous n'avez pas déclaré des variables locales regardez comme ça devient plus clair ici j'ai first second et after j'initialise first comme étant headpointx donc first point ici second est initialisé comme étant first point x donc second point ici et after c'est second point x donc after point là headpointx égale à second donc point head point maintenant là second point previous égale à head head oups là un petit peu trop loin est égal à head on pointe là second point next est égal à first point là first point previous égale à second point ici finalement first point x est égal à after after point previous est égal à first point là si on suit les liens puis on affiche les valeurs à partir de head je me déplace et j'affiche B je m'en vais au suivant je fiche A je m'en vais au suivant je fiche C puisque maintenant la valeur next de cet objet là désigne head j'ai atteint la fin l'implémentation l'implémentation avec un nœud factice c'est une implémentation où il n'y a pas de cas spécial la solution qu'on a proposé ici elle fonctionne même sur une liste qui contient seulement deux éléments ce qui est le minimum requis on va exécuter ça en utilisant le diagramme à droite et donc first pointe vers cet élément ci head point next second pointe vers first point next et after ça sera plus clair after ça va être second point next donc second point next nous amène ici donc dans ce cas-ci after pointe vers le nœud factice head point next égal à second ça fait ceci second point previous égal à head je l'ai encore fait second point previous égal à head second point next égal à first second point next égal first point point previous égal second comme ça finalement finalement first point next égal after first point next c'est ça c'est l'élément qui va devenir notre nouveau dernier élément son suivant c'est after after pointe vers le nœud factice on a donc ceci after point previous after c'est notre nœud factice pointe vers first notre dernier élément encore une fois si on suit les éléments à partir de head on vient ici on affiche B on se déplace l'élément suivant est-ce que j'ai fait une erreur hum l'élément suivant devrait être celui-ci on affiche B ensuite on suit son suivant on arrive vers le nœud factice ok donc la solution ici qui a été proposée elle fonctionne quand il y a deux éléments quand il y a trois éléments et quand il y a un nombre arbitrairement grand d'éléments il n'y a pas de cas spécial petite remarque en finissant on vous demandait de changer l'ordre de deux nœuds c'est clair qu'il devait y avoir six connexions à réparer donc déjà dans votre code si vous aviez moins de six connexions il y avait un problème ok donc j'espère que c'est utile j'espère que vous avez aimé le cours puis j'espère qu'on va avoir la chance de se croiser dans le futur sur le campus je vous souhaite bonne chance dans vos études puis un bon été d'avoir un bon été un bon été – Sous-titrage FR 2021